On est content de vous accueillir. Réciproquement, je suis ravie d'être là. Vous allez m'expliquer comment tout ça s'est passé, puisque l'idée c'est de montrer que ça marche et qu'on peut en faire beaucoup plus. On peut en faire beaucoup plus. Je suis dans le département pour montrer qu'on peut rénover massivement nos bâtiments anciens, que ce soit des copropriétés, donc en collectif, que ce soit des maisons individuelles, plus tard dans la journée, pour aller voir quelqu'un qui a bénéficié de ma prime rénov', ou que ce soit aussi les bâtiments de l'État, puisque tout à l'heure on sera à la préfecture, puisqu'on rénove aussi les bâtiments de l'État. Vous savez qu'en général, les cordonniers sont les plus mal chaussés, ce qui veut dire qu'en général l'État n'est pas celui qui finance les travaux dans ses propres bâtiments. Et là, on a décidé d'investir, et il y a une vingtaine de projets ou une trentaine de projets dans le département de rénovation des bâtiments État, dont l'université, et on va aussi rénover l'accueil du public, de la préfecture, et c'est important. Il y a des aides, les aides peuvent être pré-financées, c'est-à-dire que si ce n'est pas la peine de débourser le montant des aides, elles sont directement payées. Là, l'État finance 40% des travaux, donc c'est quand même beaucoup, sur un budget de 1,4 milliard. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021